La volonté du gouvernement, la volonté du président de la République, c'est de donner le sens de l'engagement et de développer la cohésion nationale. Et donc pour cela, mettre en place des séjours, qui sont des séjours de quinzaines de journées à peu près, et qui rassemblent des jeunes de manière regroupée, à part un groupe de dix, eux-mêmes regroupés dans des ensembles un peu plus larges. Et vous pouvez en réalité imaginer que vous avez deux centres, dans le département en tout cas, d'environ 150 personnes, avec des découpages. Beaucoup d'encadrants à chaque fois, et la volonté à chaque fois de permettre des échanges entre des personnes de styles différents, d'origines différentes, qui ont l'occasion de vivre ensemble pendant cette quinzaine de jours. Alors en effet, c'est construit sur trois étapes. La première étape, c'est la participation à un séjour, ce qu'on appelle un séjour de cohésion. C'est 12 jours sur un site avec, en grosso modo, un effectif de 150 jeunes. Aujourd'hui, on est sur la base de l'Ontario, mais ça sera une étape, après, quand on veut que toute une tranche d'âge y soit, ce sera une étape, un passage obligé. Ensuite, ils font ce centre, ils rentrent dans leur territoire, et ils auront à faire une mission d'intérêt général. Une mission d'intérêt général, c'est beaucoup plus court, ça va être un certain nombre d'heures, et ça se fera en proximité, ça sera donc d'abord plutôt sur des associations locales, un club sportif, chez les pompiers, etc., peu importe. Et puis, ça aussi sera une étape un peu obligée. Et puis après, il y aura une troisième étape, plus volontaire. Ils ont plus de temps pour le faire, qui devra durer trois mois. J'avais un petit trou, trois mois, et qu'ils feront en attendant l'âge de 25 ans. Ils ont de 16 à 25 ans pour le faire. Et là, c'est un engagement plus fort, plus important, avec des contenus où ils seront véritablement acteurs, je dirais, de cet engagement. Et on pense que ces trois étapes, ça construit un parcours qui va leur donner vraiment l'envie de s'engager durablement dans la société, dans le champ qu'ils veulent, là où ils veulent, là où ils s'y sentent bien. Oui, alors, c'est un service national universel qui, pour l'instant, est basé sur le volontariat. Et donc, nous sommes en train d'identifier et de travailler avec, notamment, les établissements scolaires pour susciter les candidatures de 150 jeunes du département de la Savoie qui iront faire leur séjour de cohésion dans un autre département, à deux départements d'écart par rapport à la Savoie. Donc, ce ne sont pas les départements limitrophes, ni celui juste après le limitrophes. Alors, effectivement, la présence d'un uniforme peut peut-être surprendre. Le service national universel n'est pas un service militaire, et c'est très important de le préciser. Cela dit, les armées, au même titre que beaucoup d'autres services de l'État, sont tout à fait fondés et ont leur place pour contribuer à cet effort voulu par le président de la République. Je crois que les armées ont, parmi les objectifs du service national universel, ont une vraie légitimité sur les objectifs que sont l'engagement, la cohésion. Nous avons l'habitude un petit peu d'agréger des jeunes de différentes cultures, de différentes origines, de différentes religions. Nous essayons de leur donner le sens de l'engagement, de l'engagement gratuit, parfois d'ailleurs au péril de leur vie. Et je pense que cela participe tout à fait de la réalisation des objectifs de cohésion nationale qui sont clairement, pour moi, une dimension essentielle du SNI. Il y a différentes thématiques sur lesquelles on va revenir. Par exemple, la thématique environnementale. Cela peut être aussi la thématique citoyenneté-défense. Je prends ces deux exemples. Dans les deux cadres, on peut imaginer des interventions de personnes localement qui viendraient, par exemple, quelqu'un des parcs naturels ou des parcs nationaux, qui viendraient témoigner sur le domaine environnemental. On pourrait également avoir un pompier, un gendarme, un policier qui viendra témoigner dans son domaine de compétence également. Tout cela et des groupes de jeunes, de 10, 15, 20 jeunes. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que tout le monde ne fasse pas la même chose parce qu'on n'aura pas forcément le temps de tout faire. Et plutôt que d'accumuler de manière excessive les interventions, l'option qui est retenue au niveau local, c'est bien de respecter toutes ces thématiques, mais peut-être pas de faire les mêmes interventions partout. C'est là-dessus que nous voulons travailler, en bénéficiant quand même de ce climat spécifique que nous avons localement parce que nous avons l'atmosphère de la montagne. Les deux centres que nous avons choisis sont en montagne. Et donc permettre à des jeunes qui ne connaissent pas la montagne de la découvrir. Et puis également, si vous voulez, de donner à travers la montagne ce goût du beau et puis aussi faire aimer notre pays à travers la Savoie, à travers la montagne. Nous travaillons en étroite relation, notamment avec les établissements scolaires. Nous avons un référent service national universel dans chaque lycée et lycée professionnels du département. C'est bien souvent un conseiller principal d'éducation, mais parfois aussi un personnel de direction. Et nous avons organisé 16 réunions d'information dans nos lycées et lycées professionnels. Et pour l'instant, la plateforme de candidature a été ouverte le 3 février. Nous avons déjà 72 candidatures. Donc presque la moitié de la cohorte de 150 jeunes que nous souhaitons identifier. Alors pour l'instant, il faut passer déjà la première étape. Donc il faut que les jeunes aillent, s'inscrivent aujourd'hui sur la plateforme Je m'engage SNU. S'inscrivent pour aller participer à un centre de cohésion. Donc il y en a 150, il y aura au moins 150 jeunes de la Savoie qui partiront sur un centre de cohésion en dehors du département. Et nous, on va en accueillir 320 qui viendront d'autres départements et qui sont inscrits de la même façon. Alors les dates sont nationales. Donc c'est du 22 juin au 3 juillet. C'est-à-dire que nous, on va prendre en charge ces jeunes quand ils vont arriver sur le département. Ceux qui viennent faire le séjour ici. Donc on va les prendre en charge très certainement à la gare, pour la très grande majorité. et les accompagner, les emmener jusqu'au centre. On les ramènera ensuite à la gare à la fin du séjour. Les inscriptions s'achèveront début avril. Donc il y a encore suffisamment de temps pour que les jeunes puissent s'inscrire. Et ensuite, quand on aura l'ensemble des inscriptions, on travaillera avec les établissements pour sélectionner, vérifier la bonne motivation de ces jeunes qui vont aller passer les 12 jours de séjour de cohésion dans un autre département. On travaillera aussi avec ces jeunes sur la mission d'intérêt général qu'ils assureront à partir de septembre prochain sur notre département. C'est bien notre cohorte qui sera en mission d'intérêt général. Et on réfléchira avec eux, mais aussi avec les établissements, avec les mairies, avec les partenaires associatifs, pour qu'ils puissent, en fonction de ce qui les intéresse, trouver une mission d'intérêt général motivante pour eux et valorisant.